Je m'appelle Krzysztof Karwowski, je suis nouvel ambassadeur de Pologne au Maroc depuis sept mois. Je m'appelle Miklos Tromler, je suis l'ambassadeur de Hongrie au Royaume du Maroc. Je suis l'ambassadeur de la République tchèque ici au Maroc. Je suis très heureux de pouvoir me partager avec les lecteurs de RIT Radio, avec mes informations sur Visegrad. C'est un groupe de quatre pays qui était fondé en 1991, qui constitue la Pologne, Hongrie, la République tchèque et Slovaquie, et qui était formé il y a trente ans pour faciliter l'adhésion de nos quatre pays à l'Union européenne et à l'OTAN. Il y a, disons, un regroupement politique, surtout dans les dernières années, comme l'a dit son excellence possible ambassadeur de Pologne, le poids de V4 est de plus en plus important au sein de l'Union européenne, mais aussi petit à petit dans le reste du monde. Je pense qu'aujourd'hui, les Marocains et le Maroc cherchent de se diversifier. Effectivement, cette diversification est liée à la culture et à l'histoire. Aujourd'hui, les Marocains se retrouvent bien dans notre région. Et nous aussi, quand on vient au Maroc, on ressent cette chaleur, cet accueil chaleureux. Quand on arrive au pays, on se sent presque comme chez moi. Et moi, personnellement, ça fait six, sept ans. Bien sûr, c'est ma deuxième patrie. On trouve les étudiants qui viennent pour étudier la médecine, mais aussi, disons, question minérée, mine, toutes ces facultés techniques. Oui, je sais que c'est différent dans nos quatre pays. Ce qui concerne la Pologne, ce sont plutôt les étudiants du lectorat polonais à l'Université Mohamed V à Rabat et à l'Université Ibn Zor à Agadir. Ce sont des étudiants qui participent dans l'échange des boursiers de la langue polonaise. Nous sommes très fiers à cette coopération parce que depuis 2014, nous offrons aux étudiants marocains des bourses qui est financés complètement par le gouvernement hongrois. Cette bourse s'appelle le Stipendium Hungaricum. Et suite à l'intérêt marocain, le quota était toujours épuisé. Et donc, depuis l'année dernière, nous avons hissé le niveau à 150 étudiants universitaires marocains qui peuvent partir en Hongrie. Oui, déjà, je sais qu'on peut dire « shoukran bzef », mais aussi « merci bzef ». Bon, quelques mots, effectivement. « Shoukran alaikum », « salam alaikum », « bzef ». Donc, oui, effectivement, c'est quelque chose que j'étais toujours attiré par les langues étrangères. J'ai suivi aussi quelques cours, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Et ici, la vie nous le permet. Essayer de connaître la Pologne, l'Hongrie, la République tchèque et Slovaquie. Parce que je sais très bien qu'on n'est pas très connus. C'est la même chose qui concerne le Maroc dans nos quatre pays. La connaissance de découvrir nos quatre pays et le Maroc dans nos quatre pays. Ça, c'est l'essentiel. Ce sont très, très beaux pays. Je vous invite. Et comme le Maroc est un paradis sur la terre, aussi nos quatre pays, ce sont des coins particuliers en Europe. Osez, venez vers notre région parce que c'est une région magnifique. Et bien sûr, nous ferons notre travail de faire venir les Hongrois, les Polonais, les Tchèques, les Slovaques pour découvrir ce beau pays.